... Vous connaissez le film La famille Bélier ? C'est l'histoire d'une jeune fille entendante, Paula, interprétée par Louane, née dans une famille de sourds et élevée dans un monde de silence qui se découvre d'un coup la voix de Céline Dion, sur du Michel Sardou. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, Paula, appartient à une population qu'on appelle Coda. C'est une enfant entendante de parents sourds. Dès la naissance, elle a été exposée à deux langues, le français et la langue des signes françaises. Alors oui, il faut faire un point très important tout de suite. La langue des signes françaises est une vraie langue. Ce n'est pas juste du mime améliorée. Ce n'est pas parce qu'on est le roi du Time's Up qu'on maîtrise cette langue. Non, pour la maîtriser, il faut apprendre sa grammaire, qui est différente de celle du français. Un exemple tout bête. En français, pour parler de Paula, on dirait « Elle adore chanter ». Alors qu'en langue des signes française, on dit « Chanter, adore ». On voit bien ici que 1. L'ordre des mots est différent et 2. On peut enlever le sujet. Alors, nos Codas. Ils connaissent deux langues. Le français, qu'on parle avec notre bouche, et la langue des signes française, qu'on parle avec les mains, le corps, le visage. Eh bien, vu que les deux langues utilisent des moyens de communication différents, ils peuvent utiliser les deux langues en même temps. Ils peuvent dire « Elle adore chanter », tout en disant en langue des signes « Chanter adore ». Dans ma thèse, ce que je cherche à comprendre, c'est comment il est possible de produire deux langues en même temps. Pour ça, j'ai commencé par regarder comment les enfants Codas géraient leurs deux langues. J'ai demandé à une enfant Codas de presque 5 ans de me raconter des histoires, et je l'ai enregistrée. En l'écoutant, on observe que, par moments, elle enlève les sujets de la phrase en français. Par exemple, quand on lui demande où sont ses parents, elle répond « sont partis » ou « sait pas ». Elle utilise donc une règle de la langue des signes en français. Et ce n'est pas qu'elle ne sait pas parler français, c'est qu'à ce moment précis, l'autre langue vient s'immiscer dans sa tête. Avec les adultes, Codas fait d'autres expériences. Souvenez-vous, l'une des scènes les plus connues de la famille Bélier, c'est la fameuse chanson « Je vole » où Paula chante et utilise la langue des signes en même temps. Eh bien, il se trouve qu'elle ne dit pas toujours exactement la même chose dans les deux langues. Quand elle chante, en français donc, « Vous n'avez plus d'enfant ce soir », en langue des signes, elle dit en même temps, « Ce soir, enfant disparu ». Bon, je vous l'accorde, globalement, le sens des phrases est le même. Mais la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point ils peuvent dire des choses différentes dans leurs deux langues en même temps. Bon, après tout ça, vous me direz, super angélique, hein ? Mais ça sert à quoi ? Eh bien, il se trouve qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore exactement comment les bilingues gèrent les deux langues qu'ils ont dans leur tête. En regardant comment les codas produisent leurs deux langues, ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans la tête, de tous les bilingues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada